Alors ici on a dit système osseux, un des problèmes qui peut apparaître c'est l'arthrose. L'arthrose, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous ai mis la vignette ici. Là j'explique en détail tous les mécanismes de l'arthrose. Ce que vous avez à retenir ce soir, puisque je la détaille dans ma vidéo, c'est qu'en fait l'arthrose trouve son origine dans les rhumatismes. Alors je ne parle pas de l'arthrose liée à un traumatisme ou à une dysplasie. Je parle de l'arthrose sans qu'il y ait de cause particulière. Et bien l'arthrose trouve son origine dans les rhumatismes. Et un rhumatisme c'est quoi ? C'est un problème de circulation d'énergie. Et la circulation de l'énergie et du sang se faisant mal, pour diverses raisons, parce qu'il y a des facteurs externes, le vent, le froid, l'humidité. Et comme ces facteurs viennent entraver la circulation de l'énergie et du sang, le tissu osseux se régénère mal et cela donne de l'arthrose. Alors pour ceux qui n'ont pas les idées claires sur ce qu'est le cartilage, ici vous avez donc les os. Alors là c'est une articulation du genou. Et puis vous avez du cartilage, peut-être que si vous êtes allé chez votre boucher et qui vous a donné un os, vous avez pu le voir. Vous avez du cartilage qui est un tissu qui est très lisse, très dur. Et le but c'est que ça glisse correctement. Alors bien sûr il y a un lubrifiant, il y a le liquide synovial. Mais déjà vous avez des surfaces qui sont très lisses et qui permettent justement la friction. Bon après au niveau du genou il y a aussi de la rotation, mais dans les articulations de base c'est de la friction. Voilà, donc ça c'est pour bien faire le distinguo entre ce qui est du cartilage et ce qui est de l'os. Et puis ici vous avez une illustration où vous avez par rapport au genou la possibilité d'avoir des lésions ici au niveau du cartilage. Le cartilage s'use et forcément ici vous avez des sortes de fissures, de lésions. Et là quand ça commence à être usé, ça s'inflamme et c'est là où ça fait mal. Alors il peut y avoir aussi des petits trucs bizarres au niveau de l'os qu'on appelle des ostéophytes. Ça on y reviendra quand on parlera des becs de perroquet. Voilà, c'était juste pour que vous ayez les idées claires sur la différence entre l'os et le cartilage. Alors les rhumatismes, donc je vous disais, font le lit de l'arthrose. Et là, eh bien vous allez avoir une aggravation avec le vent, avec le froid, avec l'humidité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir arthrose s'il n'y a pas de rhumatisme. Et souvent les gens confondent les deux. Il peut y avoir rhumatisme sans arthrose, là ça va faire mal, ça va s'aggraver au vent, au froid, à l'humidité, ça peut s'inflammer. Mais le tissu osseux n'est pas forcément abîmé. C'est ça qui est surprenant. Quand on parle d'arthrose, c'est que le tissu osseux, le cartilage, commence à être usé. Alors si vous êtes en canie, eh bien le produit de base, c'est le taospor. Là, c'est pour les chiens. Parce que dans le taospor en canie, ce produit permet de prendre en charge et la composante rhumatismale et la composante arthrosique. Donc si vous êtes en équie, alors c'est pareil, sauf que ce n'est pas tout à fait pareil. Donc si vous êtes en équie et qu'il y a arthrose. Alors en équie, avec les chevaux, souvent les gens parlent d'arthrose alors que le cartilage n'est pas abîmé. Et souvent, nous, on est amené à demander si des radios ont été faites. S'il y a une atteinte du cartilage qui est visible à la radio, là on est sûr qu'il y ait de l'arthrose. Mais s'il y a simplement des problèmes de mobilité chez les chevaux, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de commencer par le taospor pour traiter la composante rhumatismale. Dans 95% des cas, ça suffit. Et ensuite, seulement si vous voyez que ce n'est pas suffisamment satisfaisant ou si vous avez de l'imagerie qui indique que le cartilage est abîmé, à ce moment-là, vous mettez du Tao Hold. Et si vous avez une inflammation, dans les deux cas, vous mettez du Tao Yan. Si le taospor ne répond pas, c'est qu'il y a une inflammation. Donc il faut d'abord traiter l'inflammation avant de chercher à régénérer le tissu osseux. Ça c'est important. Une bonne façon de voir s'il y a inflammation, c'est soit si ça répond aux anti-inflammatoires que le vétérinaire a prescrit. Donc là, c'est facile à évaluer. Soit si l'articulation est chaude, ça peut être relativement facile à évaluer aussi. Ou soit si vous avez une aggravation au mouvement. Si vous êtes face à un rhumatisme seul, le début est difficile. Et comme on est face à un problème de circulation de l'énergie, le début est difficile. Et quand l'énergie se met à circuler, la mobilité s'améliore. Donc ça va mieux au fur et à mesure de la promenade. Alors que si vous êtes en présence d'arthrose, vous allez avoir des difficultés au départ. Ça va aller un petit peu mieux après. Arrivé à un certain moment, l'articulation va s'inflammer. Et là, ça va être très douloureux. Et puis le jour même ou le lendemain, ça va être la misère. Parce que là, l'animal ne pourra plus bouger. C'est souvent les chiens. C'est vrai aussi pour le train arrière. Donc, je dirais par précaution, mettez systématiquement du yann. Parce qu'au moins, vous serez sûr. Et puis ça évite de perdre du temps. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez associer le yann et le sport en même temps au départ. Voilà, donc ça, c'était pour l'arthrose. Donc, souvenez-vous, pour véritablement parler d'arthrose, vous devez être en présence d'une atteinte du cartilage. Sinon, c'est du rhumatisme. Et l'expérience montre que beaucoup de personnes font la confusion. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner. C'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.